Si vous débutez le trading, vous ne connaissez pas l'indicateur technique qui s'appelle cycle de chaff. Et pourtant, regardez comme ça fonctionne de manière convaincante. Lorsque l'on passe au-dessus de cette ligne bleue, ici, ici ou ici, la progression est généralement au rendez-vous. Et ça vient de se produire. Et on va voir si ça peut nous permettre de gagner de l'argent en trading. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 qui rebondit, qui continue de rebondir. Et on sait que ce n'est pas surprenant. On a fait des tests hier et avant-hier qui allaient tous dans le même sens, à savoir celui d'un rebond. Je ne suis pas en train de dire que la baisse est terminée, loin s'en faut. Mais comme je l'ai dit et comme je le répète encore maintenant, je vois bien une petite progression avant une nouvelle jambe de baisse sans que, bien sûr, cela ne s'agisse d'autre chose que d'un sentiment pour l'instant. Également, des choses concrètes, par contre, qui ne relèveront pas du sentiment, ce sont d'une part le comblement de ce gap. C'est intéressant, c'est important de combler le gap parce que ça veut dire que ça laisse ouvert la possibilité d'avoir simplement ici un gap d'essoufflement. Un gap d'essoufflement, ça veut dire qu'on met très fin à la période de baisse en repartant à l'assaut des plus hauts intermédiaires ici, ce qui correspond finalement à ce que j'espère. Deuxième chose, on voit que la bougie du jour est verte, donc ça veut dire qu'on a terminé plus haut que l'on a ouvert, c'est pas mal du tout. On a également le fait que si on regarde les bougies Aikinashi, c'est de moins en moins baissier puisque maintenant, vous avez l'apparition d'une première bougie verte sans mèche basse. Bon, on en avait parlé également hier, ce sont des choses qui sont classiques. J'avais dit dans la vidéo que lorsqu'on a une première bougie verte après une séquence rouge, normalement, c'est quelque chose qui milite pour une continuation de la hausse. Et ce qui se passe aujourd'hui va dans ce sens, donc c'est pas mal. Le three line break n'a pas encore inversé sa course, il n'y a toujours pas de bloc vert, mais il faudrait clôturer au-dessus des 6.967 pour avoir un premier bloc vert. On est actuellement à 6.932, donc on n'en est plus très très loin non plus et on sait ce que ça veut dire. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment très encourageant. Faut-il parler encore des autres éléments si souvent mentionnés ? Je vais le faire rapidement. Pourquoi rebondit-on ? Parce qu'on est sur une zone de support. Ici, la zone de support qui s'est révélée salvatrice le 20 mars. Donc, ce n'est pas non plus délirant que l'on rebondisse. Ça correspond également au bas du canal noir qu'on a maintes fois évoqué. Et ça correspond également à la naissance d'une vague de Wolf, ici, qui nous amène à considérer, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, un retour sur le point 4, ici. C'est un scénario, disons, mais si vous voulez avoir des objectifs haussiers, vous pouvez toujours prendre celui-là. Je vais mettre un lien en fin de vidéo pour la vague de Wolf, pour le tutoriel. Ça fait un moment que je n'en ai pas parlé. Peut-être que les nouveaux voudraient avoir plus d'informations. A noter, enfin, mais ça c'est au niveau des éléments techniques, la moyenne mobile à cette période, elle est ascendante, elle est en dessous de cour, donc l'attentance immédiate est haussière. La tendance générale est toujours baissière. La tendance de fond est toujours baissière. La tendance de long terme est toujours baissière. Mais il est clair qu'il faut bien commencer par quelque chose. Et le fait que la M7 monte, c'est, on va dire, un début. Vous remarquerez enfin qu'au niveau purement chartiste, que j'avais expliqué hier que lorsque l'on clôture au-dessus d'un niveau de Fibonacci, généralement on va chercher le niveau suivant, pas toujours, mais généralement. J'avais expliqué hier qu'on avait terminé au-dessus des 23,6%. Et donc à partir de là, il était plausible que l'on aille chercher les 38,2%. Maintenant, on a clôturé au-dessus des 38,2%, donc il est légitime de penser qu'on ira toucher les 50% de Fibonacci. Ça ne veut pas forcément dire ça. Ça peut vous dire une baisse, puis après une hausse. Mais en tout cas, statistiquement, les 6978 sont en ligne de mire. Et ce qui nous amène maintenant au backtest du jour. Alors, c'est un backtest que j'ai voulu un petit peu plus précis que d'habitude, parce que les conditions dans lesquelles il s'effectue sont assez particulières également. Donc ça se passe au niveau du cycle de chaff. Vous savez que j'aime bien le cycle de chaff, puisque c'est quelque chose que je suis de près et que je trade. Néanmoins, là, regardez. L'idée, c'est qu'on vient d'avoir un signal acheteur. Le signal acheteur, c'est quand on passe au-dessus de la ligne de 25. Signal vendeur, c'est quand on passe en dessous de la ligne de 75. Ça, c'est un signal vendeur. Ça, c'est un signal vendeur. Vous voyez, les signaux vendeurs, c'est pas mal quand même. Et les signaux acheteurs, vous en avez eu un là. Et l'idée, c'est que j'ai voulu regarder ce qui se passe lorsqu'on a un signal acheteur, mais j'ai essayé également de peaufiner un petit peu en regardant simplement les signaux acheteurs qui se sont produits alors qu'on était en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. C'est-à-dire les signaux acheteurs qui se sont produits alors que la tendance de long terme est baissière. Parce que ça, on a déjà vu que ça fonctionne très très bien lorsque les signaux se produisent au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Regardez, je vous en mets quelques-uns là. Mais qu'en est-il lorsqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours ? Ça, c'est important. Donc, j'ai essayé de tester ça pour vous. Et vous allez voir, c'est surprenant. En tout cas, l'idée, c'est que je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné. C'est toujours mieux pour débuter. Voilà, ici. Donc, vous voyez ici, là, ça ne m'intéresse pas tout ce qui s'est passé de là jusqu'à là puisque tous les signaux qui ont eu lieu se sont produits alors qu'on était au-dessus de la M200. Ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir ce qui se passe lorsqu'on est en dessous de la M200, comme là. Et comme vous pouvez le constater, première occurrence ici, vous voyez 3 pouces verts. Pourquoi 3 pouces verts ? Parce que le signal a été donné, c'était sur cette bouche ici, là, ici. OK ? Et si on met un stop de protection au-dessous des plus bas du cycle de survente, qui est ici à 6,81, on voit qu'on a fait au mieux 17,8. Alors, 17,8, ça implique quoi ? Ça veut dire que, oui, on a au moins fait une clôture au-dessus de la bougie qui a donné le signal. On a fait même beaucoup plus. On a au moins fait une fois et même deux fois la distance au stop de protection, puisque je l'ai dit, le stop de protection, il était à 6,8. Et on a fait, voilà, 12, 13, 14, 17, etc. Donc, 3 pouces verts. Là, vous avez 3 pouces rouges. Pourquoi ? Parce que le signal a été donné sur cette bouche ici. Il ne fallait pas aller en dessous du plus bas du cycle baissier du cycle de charge, donc 5,12. Et c'est pourtant ce qu'on a fait immédiatement. On n'a pas eu l'occasion de clôturer plus haut. On n'a pas eu l'occasion de faire une fois la distance au stop de protection. Il y a encore moins l'occasion de faire deux fois la distance au stop de protection. OK ? Donc, je fais défiler pour vous et j'ai fait le test 38 fois. Alors, je vais défiler comme ça. Vous voyez, comme j'alterne les moments où je ne tiens pas compte des choses avec les moments où je tiens compte des signaux. Et voilà, c'est fait. Et au bout de 38 occurrences, voilà les conclusions qu'on peut avoir. Est-il légitime à partir du moment où on a eu un signal aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement de considérer qu'on devrait aller plus haut ou alors, si vous préférez, si vous avez acheté, il n'y a pas d'urgence à spéculer à la baisse ou de vendre maintenant ? La réponse est oui. OK ? Puisque sur les 38 fois, eh bien, ça a fonctionné ainsi 32 fois et ce n'a échoué que 6 fois. Autrement dit, 84% de chance sur les 38 dernières occurrences que l'on clôture plus haut que 6 936 avant que d'aller chercher les plus bas du cycle baissier du cycle de chaff, là. Donc, moins de 29. Est-ce qu'on peut envisager qu'on fasse la même distance vers le haut, donc de 29, mais cette fois-ci vers le haut ? La réponse, c'est ben non, en fait. OK ? Contrairement à ce qui se passe quand on est au-dessus de la M200, ça a fonctionné 16 fois, ça a échoué 22 fois. Autrement dit, ça a fonctionné que dans 42% des cas. Et est-ce qu'on peut envisager de faire deux fois la distance, soyons fous, de 29 vers le haut, ça veut dire 4,6. Eh bien là, c'est carrément très succès pour 25 échecs, donc 34%. Bref, 2 chance sur 3 de se planter. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que faire ça, oui. Faire ça, peut-être pas. Faire ça, ça semble difficile de le croire. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Ça va fonctionner dans un cas sur 3. Un cas sur 3, ce n'est pas rien non plus. C'est-à-dire que si vous faites 100 fois, ça va fonctionner 33 fois. Donc, on est loin de... Une chance sur 3, vous savez ce que ça veut dire, une chance sur 3. Mais voilà, si vous voulez vous mettre du côté probabiliste, ce n'est pas ce qu'il y a de plus probable. Donc, continuer la hausse, oui. Continuer beaucoup la hausse, non. Envisager une nouvelle jambe de baisse, ça semble quand même assez plausible. Mais bon, tout ça n'est que statistique. Je vous rappelle en même temps, je ne vous rappelle pas, je vous dis en même temps qu'il y a d'autres signaux qui ont été donnés aussi. Le MACD qui a croisé son signal à hausse. Et également le stochastique qui sort de sa zone de sur... Non, non, je raconte des bêtises. Le stochastique, il est là. Il vient de croiser son signal à la hausse également. Il vient de sortir de sa zone de survente. Donc voilà. Il y a des éléments haussiers. Des éléments haussiers qui militent pour une continuation de la hausse, mais pas une continuation très marquée de la hausse. Et on va donc terminer avec les éléments Ishimoku. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a la Tenkan qui a été cassée à la hausse. Ce n'est pas neuf. J'avais expliqué que lorsqu'on s'éloignait trop de la Tenkan, il y avait une sorte d'élastique qui se tendait et qu'au bout d'un moment, on y retournait un petit peu comme les moyennes mobiles. Donc, ce n'est pas surprenant. La tendance de fond est baissière. La tendance de général est baissière. La tendance immédiate est neutre en termes Ishimoku. Et on va donc passer pour terminer le travail au Sénat, enfin au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. C'est assez simple, j'ai envie de dire. Si vous êtes en position, déjà, vous pouvez laisser courir. Attention, aucun conseil. Ce n'est que statistique et basé sur le test, le backtest que j'ai fait, qui n'a aucune validité scientifique parce que je n'ai que 38 occurrences. Pour les nouveaux, je vous rappelle que je partage ça uniquement pour vous donner des méthodes si vous n'en avez pas et pour trader dans le sens des maths, des probabilités, des tendances lourdes, plutôt que de manière incantatoire ou alors superstitieuse. Si vous faites ce que je fais, vous avez plus de chances d'être dans le vrai que si vous faites les choses n'importe comment. C'est tout, c'est ma seule prétention. Bref, si vous êtes déjà entré, il n'y a pas de raison de sortir maintenant. Si vous voulez acheter maintenant, vous pouvez par exemple mettre un stop de protection sous les plus bas et puis parier sur le fait qu'on va continuer de monter. Mais comprenez bien qu'au regard du test que l'on a fait, ce n'est quand même pas la situation la plus plausible. Donc voilà, c'est la possibilité. Maintenant, si vous êtes baissier, je pense que c'est un petit peu prématuré de spéculer à la baisse maintenant pour les raisons que j'ai évoquées puisqu'on devrait monter encore. Mais par contre, si vous attendez que l'on monte un petit peu et que vous soignez votre ratio gain-risque, par exemple, je dis n'importe quoi, que vous ayez un signal baissier qui apparaît ici, si vous visez à ce moment-là un retour sur les plus bas avec un stop de protection au-dessus des précédents sommets, vous pourriez avoir un ratio gain-risque vraiment intéressant. Mais bon, maintenant, ce n'est pas le moment puisque ça m'étonnerait que vous ayez eu un signal baissier pour l'instant. Vous pouvez quand même agir, mais ce n'est pas exactement dans le sens des statistiques. Plein de choses pour vous à regarder. J'ai mis dans l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube des zones d'alerte pour le Nasdaq. J'ai également mis une zone pour d'autres choses. Je vous laisse découvrir ça. Et je vous rappelle que ce format vous est proposé par mon partenaire IG qui vous permet d'investir, de trader avec des CFD, avec des Turbo 24, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte de démonstration. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Je vous dis à demain pour la mise à jour.